Bonjour à tous, vous êtes en direct sur C17, à Charon, à la salle des fêtes de Charon, justement où se déroulent les préparatifs du 10e festival, du plus grand festival de rock de Charente-Maritime. Sous-titrage ST' 501 À d'un côté, j'ai les deux présidents de ce festival qui organisent ce festival, Ludovic et Hermann. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vont se dérouler ces deux journées ? Je crois que c'est très important de les distinguer. Oui, donc cette année, pour la 10e édition, on fait deux journées, exceptionnellement, le vendredi 24 et le samedi 25. Le vendredi démarrera par une promotion de la mythiculture le vendredi après-midi, suivi des remerciements de tous les partenaires qui participent depuis 10 ans au festival. Et on entamera le festival par une soirée DJ avec des food trucks qui viendront faire à manger. Et voilà, donc on aura en tête d'affiche DJ Guts qui vient d'Espagne. Et DJ Moll qui pouvait ne faire que venir chez nous pour la 10e édition. Et Senior KPO. Voilà, et donc le samedi, on démarrera avec le défi que Ludovic va vous présenter parce qu'il connaît un petit peu mieux ça que moi. Donc oui, le samedi matin, du coup, on organise un défi drôle, 3e édition, qui consiste à faire une course pour les enfants qui va durer une ou deux heures. Ensuite, on va repartir sur le défi du marais, le fameux défi du marais, qui consiste à faire des épreuves, notamment la course à pied, 6 kilomètres, le canoë 5 kilomètres et le VTT 12 kilomètres avec un déguisement. Donc, qui est plutôt pas mal. Ensuite, à l'arrivée, on aura la remise des récompenses pour les coureurs. Et on repart dans la foulée avec le festival qui repart avec des groupes, notamment Cachemire, qui va débuter le festival. On va avoir Goulamasqua, Les Fils de Topu et un groupe local, Can Flush. Donc, voilà, jusqu'à 2, 3 heures du matin, avec notamment aussi DJ Mould qui va continuer entre les groupes. Donc, DJ Mould qui vient deux jours, du coup, qui fera les intermènes musicaux pour éviter les temps morts entre les groupes. Alors, comment ça va s'organiser au niveau, par exemple, des visiteurs ? Par exemple, ils viennent deux jours, ils vont se loger où ? Comment ça s'organise du côté de Charon ? Donc, il y aura possibilité de planter sa toile de tente sur des endroits dédiés. Voilà. Et puis, autrement, les camping-cars qui pourront être sur les parkings, comme d'habitude. Combien pensez-vous avoir de visiteurs et de participants par rapport aux autres années ? Le maximum, le plus possible. Alors, je sais qu'en 2019, on était à 6 000 spectateurs. Si on peut faire 10 000 sur les deux jours, ça serait bien. Alors, 10 000 sur les deux jours. On va parler aussi des bénévoles. Je crois qu'il y a beaucoup de bénévoles. Une centaine ? 130, oui. 130 bénévoles. Alors, ces 130 bénévoles, qui sont-ils ? Essentiellement des gens de Charon. Et puis, des connaissances également des alentours, mais essentiellement de Charon. Exceptionnellement, cette année, on a aussi des Bretons qui vont descendre pour s'occuper de tout l'aspect buvette du vendredi. Puisque, comme on a rajouté une journée, on souhaitait aussi mettre à l'honneur les bénévoles qui, depuis 10 ans, sont là pour que le festival existe. Et on voulait que les bénévoles historiques puissent profiter de la soirée du vendredi. Donc, on a trouvé une trentaine de nouveaux bénévoles qui vont venir s'occuper des anciens bénévoles le vendredi. Donc, ils pourront profiter, sachant qu'ils bossent le lendemain. Donc, il faudra faire un peu attention. Mais on les connaît, ils vont se tenir. Alors, où sera installé véritablement le festival par rapport à la salle des fêtes, là, Charon ? Donc, en fait, le festival va être installé à côté de la maison des associations, comme à son habitude. Alors, par contre, on va avoir un site qui va être un petit peu modifié. On va y apporter des nouveautés. On va avoir deux scènes cette année, puisqu'on va avoir un DJ qui fera les intermèdes musicaux le samedi. Et on aura une scène aussi le vendredi. Donc, on va aménager un peu différemment, mais sans doute beaucoup de surprises cette année sur le site. Alors, du vrai bon rock dans une ambiance de folie pour les 24 et 25 juin. Donc, on vous souhaite un bon festival. Et puis, à bientôt, Ludovic. Merci. A bientôt. Merci. A bientôt sur C-17 et toujours en direct de Charon. Sous-titrage ST' 501